bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live merci nous sommes le mercredi 11 septembre 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue espère mouinouka bienvenue avec bienvenue en direct c'est congo live merci monsieur les journalistes je profite de votre caméra pour souhaiter encore un vibra bonjour à nos téléspectateurs à tous nos compatriotes c'est là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale tu vas bien oui tout va bien c'est quoi les nouvelles ces matières que vous avez à goma c'est relativement calme sauf quelques incompréhension entre les jeunes et la garde républicaine hier soir qui nous aurait coûté la vie d'un jeune mais quand même je crois qu'on est en train d'y remédier dans l'urgence à part ça c'est l'entrée massive hier de l'armée rwandaise dans les routures qui sont venus à renfort à leurs amis c'est qu'ils sont venus à renfort à leurs chiens de chasse l'armée rwandaise qui s'est trouvée en rdc mais aussi ce courage qu'ont encore montré hier les jeunes résistants qui se sont opposés à l'entrée de ce trou puisque c'était une très très grande colonne mais les jeunes ont essayé quand même de l'étendre des ambiscades et on les félicite pour ça bon on va parler évidemment de de cette entrée de l'armée rwandais c'est parce qu'on a vu des images si les réseaux sociaux qui montrent clairement comment les ardiefs les ardiefs donc les militaires rwandais font son entrée sur les soldes congolais comment comprendre cela est-ce pas en fait moi je félicite d'abord la population surtout l'homme qui a bravé la peur de filmer cette entrée puisque comprenez c'était s'exposer comme vous ne le croyez pas et il a filmé l'a montré même l'endroit là où là où il était c'est déjà une bonne chose et ça montre que la population n'est qu'il plie en arrière mais aussi ça venait de mettre à nu le mécanisme conjoint de vérification puisque quand on leur dit l'armée rwandaise entre chez nous ils refusent ça vient d'appuyer aussi les rapports des nations unies qui disaient que l'armée rwandaise opère en rdc aux côtés de ces terroristes rwandais m23 c'est que ce n'est plus question de se reposer mille et mille questions est ce que l'armée rwandaise opère au congo non même ces aveugles les maïs rdc les autres qui n'a que les lidovic kalenga les autres et ils ont été mis à nu hier par par cette vidéo en fait leur entrée au congo ça signifie tout simplement qu'ils sont toujours déterminés avec leur carte d'occupation illégale de nos sols savez ça prouve tout simplement qu'ils vont poursuivre leur comportement criminel vous savez ce qu'ils avaient fait de leur pays le rwanda comment est-ce qu'ils avaient massacré la population civile voyez-vous et cela montre qu'ils vont poursuivre leur comportement criminel ici chez nous mais nous leur disons ils ont juste à l'air entrée ailleurs ils ont raconté une résistance de la population les jeunes oisalendo ils ont fait ce qu'ils devraient faire pour empêcher l'entrée de l'ennemi quoi que ça n'a pas pu tenir puisqu'ils étaient assez nombreux plus même des quatre bataillons et je suis sûr et certains qui vont certer toujours la résistance populaire ils viennent par quoi il y a certains qui disent qu'il y a eu même des avions de l'armée rwandaise qui auraient attiré dans les marochons est-ce qu'on peut dire que la guerre se prépare et que ça fait disons qu'on est loin de trouver une solution à cette crise nous on peut plus se demander ce que la guerre est préparée puisque depuis 94 nous sommes dans la guerre jusqu'à nos jours nous sommes tous ceux que nous sommes nés dans la guerre grandi dans la guerre mais nous n'allons pas vieillir dans la guerre ça on peut préciser aux gens ce qui est si les rwandans n'a jamais baissé garde quand il s'agit d'agresser la rdc d'infiltrer la rdc mais à ce que je sache est que il est de notre responsabilité de mettre l'ennemi à l'extérieur en dépit que nous dénonçons des dénonciations dénonciations personne ne veut nous venir en aide nous devons nous prendre en charge nous mêmes l'essentiel je l'ai toujours dit les autorités devraient faire participer cette population dans cette guerre nous participons dans cette guerre mais c'est pas puisque le gouvernement le veut non nous les faisons puisque nous les voulons nous même nous voulons contribuer à la défense de notre patrie nous voulons contribuer à la sécurisation de nos frontières de nos biens sécuriser nos familles sécuriser nos mamans voyez vous c'est pourquoi nous participons mais le gouvernement n'a jamais pris ce courage comme vous et laurent désiré l'avait fait il avait fait participer la population mais nous on a compris il ya un devoir que musée nous avait légué de ne jamais trahir les congo il ya un devoir que musée nous avait légué de se prendre en charge et c'est pourquoi la population en général sans tenir compte des femmes puisque vous avez vu dans les rangs de ozalendo il ya des jeunes filles il ya des jeunes mamans il ya des personnes de troisième âge il ya des mamans à qui on ne pensait pas qu'ils pouvaient participer dans ces combats mais nos mamans participent aujourd'hui c'est que nous avons ces devoirs et nous devons bien concrétiser ces devoirs de se prendre en charge vous allez vous prendre en charge vous battre jusqu'à achasser l'ennemi sur les sols congolais c'est ça exactement nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême puisque nous n'allons plus l'accepter imaginez quand même avec ce paradis terrestre que dieu avait donné aux congolais que dieu même jésus a légué a béni pour les congolais mais quatre aventuriers ils veulent s'aventirer pour s'en comparer de la richesse que dieu nous avait donné et puis pensez-vous que la population va accepter nous n'allons plus accepter nous sommes déjà éveillés on ne peut plus accepter que nous soyons des étrangers chez nous c'est impossible nous allons combattre jusqu'à ce que les tout derniers 23 quittera les sols congolais donc vous aurez l'appui de l'eac qui est sous pression depuis de l'eac appuie les 1 23 ce n'est plus à se demander il s'interpose lorsque nous voulons mettre l'ennemi à l'extérieur il s'interpose et nous on s'est dit et d'ailleurs dans les mois ici le niveau du 11e mois nous allons commencer des manifestations de grande envergure pour demander que l'eac puisse quitter les sols congolais c'est que l'eac et la monisco sont des organisations non agrata chez nous au stade actuel puisque ni tetez l'eac dans les retours on devrait déjà sauver la majeure partie des retours mais lorsque les jeunes avancent l'eac s'interpose or lorsque les 1 23 avancent l'eac ne s'interpose pas vous avez vu la fois dernière les 1 23 ont mis l'eac derrière ils ont dévancé l'eac or nous quand même nous la population quand on avance l'eac nous empêche d'avancer c'est que nous allons en découdre même avec l'eac et nous allons l'emporter ils sont chez nous 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 sommes bénis puisque nous nos pieds sont sur notre sol et leurs pieds sont sur le sol de truit c'est pourquoi nous allons tous les détruire les portes-paroles du gouvernement congolais à déclarer que la force régionale d'afrique de l'est devraient donc l'eac devrait quitter la rdc d'ici le 8 décembre à raison des manques des résultats satisfaisants sur terrain comme conveni lors d'une réunion régionale oui a déclaré c'est là en tout cas l'or qui est la force de l'eac devait quitter les pays parce qu'elle n'a pas été à mes yeux de résoudre les problèmes notamment celui de m23 ouais nous sommes très contents puisque aujourd'hui quand même il ya un langage corollaire entre le gouvernement et la population qui est quelque chose de bon que nous que nous salions vraiment avec courage puisque nous décrions l'inefficacité de cette force le chef de l'état y est revenu aussi je comprends le porte parole du gouvernement mouya ya qui venait aussi d'y revenir ça encourage la population et ça motive toujours ça montre que nous ne sommes pas grandement lâchés par notre notre gouvernement mais l'essentiel il fallait commencer par dit puisque et aussi semble ne pas être clair il fallait dire ils doivent quitter lorsque vous les mettez encore au conditionnel ça laisse encore des doutes il fallait préciser qu'ils doivent partir et mais nous on s'en fout qu'il ya des doutes ou pas nous allons tenir à la date le 8 décembre mais avant le 8 décembre nous devons les déclarer non agrata si notre sol de du fait que ils sont en train de porter un soutien indéfectible à l'ennemi à vous savez lorsque on invite une force étrangère pour en finir avec une guerre et que vous êtes dans un terrain où il ya tout ce que vous voulez combien tout ce que votre pays a besoin pour un intérêt peut ils peuvent préférer voir cette guerre s'accentuer et continuer même que cette guerre soit même soit éternelle pour eux c'est du business puisque ils vont toujours après ils vont toujours persister ici ils vont vivre ici le plus longtemps possible mais comme nous nous avons les vœux de finir cette guerre ils ne peuvent pas à nous laisser les champs libres mais quand même comme ils vont partir je crois que les jeunes nous aurons déjà pour repousser l'ennemi une très grande partie de nos territoires occupés sera déjà récupéré c'est que moi je ne peux que demander à la population c'est rester toujours soudain serein et uni ça va nous amener plus loin que nous diviser davantage puisque l'ennemi va tenter de diviser vous avez vu comment est ce que la monisco a divisé la jeunesse puisque nous étions très déterminé que la monisco puisse partir ils avaient pris un certain groupe de petits des petites personnes des jeunes minuscules qu'ils avaient essayé de corrompre dans le but de nous diviser mais que nous soyons vraiment à cette fois-ci vigilants pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et l'ennemi aussi c'est cette et à ce qui fait partie de nos ennemis alors on va analyser peut-être c'est le sujet phare de cet entretien les propos la déclaration des kenyatta les facilitateurs et kenya l'ancien l'ex président kenya qui a déclaré suite à l'avancée significative de wazale le combat contre les m23 les facilitateurs l'ancien appel à toutes les parties engagées dans des tels actes pour qu'elle disons tous les partis engagés de tels actes pour qu'elle ne cesse immédiatement l'air offensive armée et l'air hostilité pour qu'elle permette un accès humanitaire et continue en tout cas sans entrave et pour qu'elle donne une chance au retour à la paix et à la recherche d'une solution non militaires à la crise dans la région déclaré kenyatta dans un communiqué non nous sommes dans un conflit armé nous sommes dans une guerre on ne peut pas dire que nous puissions cesser les armes mais lorsque les jeunes cessent les armes si vous avez vu comme puisque les jeunes ont fait une trêve et avant-hier vous avez vu comment est ce que l'armée rwandaise est entrée je crois que vous devriez tenir ce discours au rwanda pas au congo et ce discours devrait être orienté vis-à-vis au régime de paul de monsieur paul kagame pas à l'endroit de ces jeunes noisalendo et je crois c'était comme la musique une musique qui avait une mauvaise sonorisation nous ça nous a ça nous intéresse pas ça n'intéresse que des politiciens entre eux ça n'intéresse que l'armée rwandaise pas la population congolaise mais la population congolaise il faut suivre la décision des autorités non quel genre d'autorité c'est là qui nous disent de croiser les bras quand on outil c'est ça les autorités que vous voulez nous dire nous allons suivre ce que dira nos autorités parce que dira un étranger monsieur ou vous l'avez vu la fois dernière à kigali est ce que cela a empêché que les militaires de kigali ne puisse pas entrer au congo non c'est que chez nous on peut plus croiser les bras tant qu'on outil les jeunes vont cesser le feu lorsqu'on va voir la même colonne rentrer au rwanda pas ils entrent chez nous nous on croise les bras cher jeune chère population bafouer les discours de monsieur kenyatta et kenyatta a dit ça je crois c'est ce qu'il devrait dire comme facilitateur il ne pouvait pas croiser les bras mais le problème est que il n'a que il a pris il a déjà un parti pris et comme il a un parti pris ça ne peut plus ça ne peut plus pour nous ça nous intéresse plus les m23 condamne avec la dernière énergie les assassinats continuels ciblés de la population civile les 9 octobre 2023 vers 20h le gouvernement de kinshasa et ses alliés ont qu'ils n'appellent cette civile au village bourguogom batterie qui avait abrité de civile fuyaient des atrocités et ont été tués dans les villages bourguogom Vous savez, ils ont changé leur méthode, ils ont changé leur mode opératoire. Ils commencent, quand ils commettent des crimes, ils cherchent à mettre ça sous les dos du gouvernement congolais. Mais qui occupe Bukombo aujourd'hui ? Mais c'est les 1.23. C'est les 1.23. C'est eux qui sont là-bas. Comment le gouvernement est parti opérer à l'outour ? C'est eux qui sont à l'outour. Ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas l'autodéfense. Et c'est à cause de ça que les jeunes se sont décidés qu'il faut mettre l'ennemi à l'extérieur. Je crois que c'est un discours, c'est un communiqué sans valeur. La maudite et fameuse communauté internationale, je crois, doit en tirer conséquence. En dépit de tout ce que nous vivons de massacre à massacre, nous avons déjà compris que personne n'est de notre côté. Nous devons nous prendre en charge. On dit toujours à la jeunesse, vous qui êtes à l'outour, même si vous avez des lances pierres, utilisez ça. Même si vous avez tout ce qu'il faut utiliser, tout ce qui peut nous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur. Et je suis sûr et certain, on va y arriver, on va foutre l'ennemi à l'extérieur. Qu'il communique tout ce qu'il veut, nous allons les mettre à l'extérieur. Mais par rapport à ces massacres, on a vu l'armée aussi qui a accusé l'1-23 ? Oui, je crois que l'armée n'a pas accusé l'1-23. Ils ont communiqué sur ce que l'1-23 a fait. Lorsqu'on acquise quelqu'un, il y a encore des doutes, voyez-vous. Il y a encore des doutes où il faut mener des recherches, des enquêtes, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui, non. Mais ce que le gouvernement a fait, ils ont communiqué pour informer le monde entier ce que les terroristes rwandais ont encore commis comme crime contre l'humanité et crime de guerre. Imaginez même un enfant, un bébé qui a été décapité, chez nous ce n'est pas un mode opératoire. Et vous pouvez voir, mais l'armée rwandaise c'est une armée composée de génocidaires. Et vous savez comment est-ce qu'ils ne peuvent qu'opérer. Et si vous regardez ce qu'ils font, c'est du pire génocide, ce qu'ils avaient fait pour les Hutus au Rwanda, c'est ce qu'ils veulent faire pour les Congolais au Congo. D'accord, on va commenter un peu cette insolite, c'est une rimeur, c'est vrai qu'on a demandé cela, ce n'est pas une information. Mais on fait analyser cela, parce que je vis certains médias rwandais qui ont récupéré cela. On a envie d'écouter toute la journée d'hier, mais ce soir, il faut déjà dire que les Oisalens auraient en tout cas volé les accords. Ça fait rire un peu, mais nous devons comprendre quels sont les degrés qu'a l'armée numérique rwandaise pour nuire à la République démocratique du Congo. En fait, ça fait rire un peu de comprendre que les Oisalens ont volé les Sokoï, mais ce sont des messages fomentés, montés par l'armée numérique du Rwanda. Puisque Kigali, ils ont investi au-delà des millions de dollars dans une armée numérique. Et nous regrettons du fait que les Etats-Unis qui ont financé cette armée numérique du Rwanda, et nous avions même identifié qui sont les personnes qui travaillent pour le Rwanda. Et parmi ces personnes, il y a un garçon qui reste à Kishasa, qui s'appelle Lidovi Kalenga. Il fait partie de cette armée numérique de Kigali. Il y a M. Eliezer Ushindi, qui est un garçon d'Inorkivu, mais qui travaille aujourd'hui chez Maïcha RDC. Il est d'abord le créateur de Maïcha RDC, soit il est à Kigali ou bien il est en Allemagne. Et ce sont des grands pions qui travaillent dans cette armée numérique de Kigali. Mais chez nous, ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur, puisque nous avions aussi d'abord à identifier les personnes qui sont dedans. Et lorsqu'ils montrent ça, non, ça, ils veulent montrer que l'armée appuie indirectement le Ouzalendo. Alors, et lorsqu'ils disent que le Ouzalendo a volé le Sokoï, mais c'est impossible. Le Ouzalendo, ils n'ont jamais été proches de l'armée congolaise. Et là où sont stationnés nos Sokoï, c'est loin du champ d'opération des Ouzalendo. Comment est-ce que les Ouzalendo peuvent atteindre les Sokoï ? Et même si les Ouzalendo voleraient ces Sokoï, mais vous avez peur de quoi ? En quoi ça vous regarde ? Non, c'est pour nous, même si les Ouzalendo voleraient ça, par exemple. Mais ce sont les jeunes du Terroir qui ne font que prendre leur bien. Les Sokoï appartiennent à la population congolaise. Aucun 10 francs n'a été contribué par la population rwandaise pour en acheter. Ce sont ces mêmes jeunes, ce sont leurs pères, leurs mères, qui payent leurs impôts et taxes pour acheter ces Sokoï. Et si ils auraient ces Sokoï, en quoi ça peut faire mal aux Rwandais ? Mais c'est pour les Congolais et qu'ils doivent être utilisés par les Congolais. Les Sokoï, les Ouzalendo, ils n'ont pas volé ça. Ils n'ont pas volé ça. Est-ce qu'ils savent piloter ? Est-ce que nous avons des pilotes au sein de Ouzalendo ? Ce sont des histoires montées par Kigali et qui n'ont pas de sens. Nos Sokoï vont travailler comme... Nos Sokoï vont travailler lorsque notre armée va entrer en guerre. Puisque notre armée n'est pas en guerre. Notre armée observe les cessez-le-feu. Et les jeunes se défendent. Ils défendent leur papa, leur maman, leur chan, leur bien. Mais ils disent que l'armée qui puisse de cet acte de vol condamne et annonce qu'elles ne sont ni de près, ni de l'eau consciente. C'est parce que les Ouzalendo vont faire contre les Rwandais. En fait, vous devez comprendre. L'armée numérique de M. Paul Kagame... C'est concerné par les carnages qui fera... Dizons, quel est donc ? Les Ouzalendo fera, disons, M23. Et les FAD s'observent et laissez-le-feu. En fait, vous devez comprendre. Lorsqu'il utilise le terme carnage, lorsqu'il parle que l'armée renonce, qu'il n'est pas au courant, nous devons comprendre que cette armée rwandaise cherche à distraire l'opinion. Cette armée rwandaise cherche à porter cette victoire. C'est qu'ils ne parviennent pas à comprendre comment est-ce que les jeunes peuvent éduquer toute une armée composée par les forces spéciales. Puisque nous devons comprendre, c'est la force spéciale rwandaise qui s'était permis la fois dernière de venir au Congo. Et ils ont été éduqués par les jeunes civils, les jeunes qui ont pris les armes par les faits. Puisque si les jeunes combattent aujourd'hui, c'est par les factos que les jeunes combattent. Et ils sont surpris. La République démocratique du Congo, il n'enseigne pas, il n'apprend pas la jeunesse sur comment manipuler les armes. Mais comment ces jeunes qui sont formés, dans 3 mois, 4 mois, ils sont parvenus à mettre en déroute toute une force spéciale. Et c'est pourquoi ils maquillent des choses, ils font des choses, je ne sais pas quoi. Mais nous disons aussi quand même à nos téléspectateurs, surtout à nos jeunes, aux Congolais, aux citoyens des pères et des mères, aux citoyens dévoués pour la cause nationale, n'utilisons pas seulement aussi nos réseaux sociaux pour dire « il a rempli les stades » pour dire « c'est lui qui sera le meilleur ». Non, utilisons aussi nos réseaux sociaux pour contraindre l'ennemi. Grâce à votre page Facebook, on peut parvenir à diffuser la bonne information. Grâce à vos pages, vous pouvez diffuser la bonne information. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Utilisons aussi... Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous avez regardé sur Congo Live ce soir. Merci, on se retrouve demain pour un nouveau numéro, numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus de 143, 9, 966, 4208. C'est là quand même qu'ils veulent se joindre à nous, puisque nous voulons contraindre l'ennemi, vraiment sur tous les plans. Contactez-nous, nous allons vous répondre. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé à demain.